Et bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payin et je vais être avec vous pendant une petite heure. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Zimra. Bonjour Zimra. Bonjour. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Si en quelques mots, tu devais te décrire, décris-toi donc. Je suis autrice professionnelle depuis une dizaine d'années et autodidacte à la base, formée par moi-même et le Fonzina aussi. C'est un truc important dans mon existence, donc voilà. Très bien. Pour ceux qui nous suivent régulièrement sur Beyoncé.net ou sur la chaîne YouTube Adobe France, vous savez qu'on a déjà reçu Zimra il y a quelques semaines. Je vais vous partager d'ailleurs, j'aurais été beaucoup plus malin de le prévoir en amont celui-là. Je vais vous partager mon écran, comme ça vous pourrez voir un petit peu et on pourra se retrouver dessus. On t'a reçu il y a quelques semaines et est-ce que tu te rappelles pourquoi on t'a reçu ? C'était pour faire un peu un inventaire d'une présentation de portfolio un petit peu. Il y avait un peu de dessin à la fin, mais pas beaucoup, c'était frustrant. C'était très frustrant. Et on s'est dit que les gens qui n'avaient pas le droit d'avoir beaucoup de dessin à la fin, on allait les réinviter, prendre le temps justement de regarder comment ils dessinaient, ce qu'ils faisaient, de quelle manière, avec quels outils. Donc là, je vous partage mon écran comme contenu. J'ai dit je vous partage mon écran, puis je ne l'ai pas encore fait. Et je vous emmène sur beyonds.net slash live slash fr. Vous commencez à connaître l'URL pour tous les gens qui sont avec nous. Regardez un petit peu cet écho merveilleux, on se plonge dans l'écran qui se plonge dans l'écran. Moi, j'aime bien. N'hésitez pas parce qu'on a énormément de sessions sur tous les thèmes, graphique design, Photoshop, fresco, photo, illustration, etc. Vous pouvez trouver les anciens thèmes au fur et à mesure et revenir avec nous sur les précédentes sessions. Et du coup, quand vous cherchez en illustration, vous arriverez à retrouver les précédents lives. Normalement, Vibra se trouve quelque part là-dessus, il faudrait que je retrouve. En tout cas, tu fais partie de toute une série de sessions qu'on est en train de mettre en place en ce moment autour du projet des broches de Keith Haring. Et j'avais envie de poser la question aux gens qui nous suivent dans le chat. Est-ce que ça vous parle, quand je vous parle des broches de Keith Haring, est-ce que vous avez vu passer notre concours ? Alors, si vous ne l'avez pas encore vu passer, je vais vous mettre le lien dans le chat, mais ne cliquez pas tout de suite, je vous le remets après, parce que je peux difficilement faire 18 trucs en même temps. Mais promis, on va y arriver. Et sur ce lien du chat, vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir la page concernant les brosses de Keith Haring. Vous connaissez très certainement, enfin je l'espère, d'ailleurs petit sondage dans le chat, qui connaît Keith Haring et qui ne connaît pas Keith Haring. Il ne faut pas avoir honte, ce n'est pas grave, on va essayer de compléter ça. Keith Haring dessiné dans le métro dans les années 80, 90, non 80 en fait. Et il faisait du graffiti, du street art à fond, beaucoup de dessins extrêmement simples, avec des outils basiques, des crées, des marqueurs, des encres, des feutres, posca, peinture, spray, etc. La peinture qui dégouline. Et ce qu'il y a d'intéressant pour nous, et c'est pour ça que je reçois Rachel aujourd'hui, et j'ai reçu Virginie Blanchet il y a une semaine et demie, c'est que Kyle Webster, qui travaille avec l'équipe Adobe, a modélisé, en fait. Il a repris toutes les brosses de Keith Haring et il en a fait un travail, une remise à jour, une remise en place. Donc vous pourrez retrouver un... Non, vous ne pourrez pas retrouver. Vous pourrez retrouver justement tout un article qui présente ce contenu-là. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être de vous montrer non seulement comment fonctionnent ces brosses, comment vous pourrez les réinstaller, moi je vous montrerai ça sur ma partie, et vous pourrez regarder justement le concours. Parce qu'il y a un concours qui fonctionne de manière assez simple. Il y a un hashtag, enfin il y a deux hashtags, Contest et Adobe Times Keith Haring, enfin fois Keith Haring. Et ça va vous permettre en fait de découvrir tout un hashtag, tout un univers autour du concours. On y reviendra tout à l'heure. Je nous laisse une petite minute pour regarder la petite vidéo qu'ils ont fait, parce que je la trouve vraiment superbe. Et c'est parti. He spread his message of love, hope, and equality. All with a deceptively simple line. A bold line. A white line. A bright line. A black line. With chalk, marker, or brush. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voilà, nous y revoilà, nous revoilà donc sur le live Donc oui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo Je sais que chaque jour, j'ai des nouveaux commentaires de gens qui me disent C'est trop cool, c'est vraiment super C'est un énorme travail créatif de dessin, d'illustration, etc Et donc, je vous rappelle que tout ça c'est autour d'un concours C'est autour de nouvelles brosses Et du coup, Sondage, à main levée, comme d'hab Qui ici a déjà utilisé les nouvelles brosses Kiffering Et qui a commencé à regarder un petit peu tout ce petit travail autour du concours Vous me dites un petit oui, un petit non Et puis, on va passer à l'écran de Zimra Pour que vous puissiez comprendre un petit peu en quelques mots qui elle est Si vous voulez comprendre en détail, je vous remettrai aussi le lien de la précédente session Allez, on est chez toi Bienvenue chez moi Merci Alors, dans ce que j'ai fait, ça fait une petite dizaine d'années que je travaille Dans le dessin Et j'ai fait essentiellement de la BD Là, je peux vous montrer un petit peu le dernier truc sur lequel j'ai bossé Qui est dans un style plutôt réaliste, en fait Bon, là, cette page-là en particulier, c'était après avoir vu une expo Mucha Je pense que ça se sent Donc, bon Ça donne plutôt ce style-là C'est pas en couleur Parce que les couleurs sont faites par Magali Payat après Pour la BD Et le truc aussi, c'est que j'ai différents styles, en fait Ce qui est... C'est un truc, ça a créé pas mal de questionnements chez moi Jusqu'à ce que j'accepte que c'était comme ça Mais il faut, c'est pas très très grave On cherche pas... Je sais pas, il y a un besoin d'avoir un style propre, particulier Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à part en avoir aussi Et c'est un peu perturbant Ça pose des questions identitaires profondes, tu vois Qui suis-je ? Qu'est-ce que j'aime ? Et puis là, quand la réponse, c'est J'aime tout et je passe mon temps à me lancer des nouveaux défis Bah, c'est comme ça Mais je pense que c'est intrinsèquement qui on est, en fait Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste comme on est Donc voilà, comme je disais, il y a plusieurs styles différents J'ai aussi fait, donc en plus de la BD J'ai fait un jeu vidéo indépendant Je me suis occupé de tous les graphismes Parce qu'il y a pas mal de boulot Donc là, c'est encore un autre style Je pense que la différence est née Alors non seulement c'est un autre style Mais en plus, en termes d'application Là, ce qu'on voit dans cette partie-là C'est plutôt les écrans Entre le jeu C'est pas encore le jeu vidéo Puis là, t'as travaillé tous les chara-design Ça, c'est tous les assets du jeu Donc il y avait des personnages Il y avait des véhicules Il y avait tout un tas de meubles D'éléments à ajouter au jeu Il y avait d'autres petites cartouches aussi Avec des petits bouts d'histoire Et donc voilà, le jeu à peu près Il ressemblait à un jeu Où on construit sa base de méchants Le film d'horreur Trop bien, ça s'appelait Macavill Il est très bien ce jeu J'ai beaucoup joué Donc voilà, est-ce que je peux vous montrer d'autres Oui, dans encore un peu un autre style Mais c'est surtout sur le rendu graphique Alors ça, c'est grâce au brush de Kyle Webster Donc encore merci Ali Et ça, c'était un petit livre pour enfants Que j'avais fait Et qui pour l'instant Fait surtout le bonheur des enfants des copains Qui est un petit truc mignon Avec une petite cochonoute Qui cherche ce qui ne sent pas bon dans sa maison Et on se paye un peu sa tête Voilà Il ne faut pas le spoiler Non, je m'arrête là Donc voilà, c'est avec un rendu différent Et ça fait un petit peu le tour Je peux juste montrer peut-être Mon projet perso en cours Ouais C'est une histoire d'une petite fille Qui se retrouve suite à la disparition de ses parents Élevée par un golem en fait Et c'est assez Enfin, j'espère que ça va être assez mignon Et c'est assez touchant Parce qu'en fait Bah lui, ce n'est pas un humain Et elle, ce n'est pas un golem Donc ils ont leurs différences à gérer Quand elle, elle l'imite Quand il fait de la couture par exemple Lui, il va se planter les aiguilles sur la main Parce que ce n'est pas gênant Elle, quand elle l'imite Elle se rend compte que ça n'a pas le même effet Enfin, c'est ce genre de petit truc Et puis voilà J'avais fait des recherches de décors aussi Je prends ça très au sérieux Ah oui, non mais je vois ça Tu es presque prête à faire le jeu vidéo Autour de la bande dessinée déjà ou pas encore ? L'un après l'autre Mais je n'aurai rien contre Le jeu vidéo, c'était fun Donc ça, c'est un petit peu Voilà, c'est un petit aperçu De ce qu'il y a dans ma palette Non, mais c'est très chouette Écoute-moi, ça me plaît beaucoup Il y a Raphaël qui met des grands cœurs dessus Il y a... Il y a... Attends, j'ai perdu la page Voilà, il y a Guillaume Weber Qui nous dit C'est très stylisé C'est vraiment cool Il y a Aurélien Lévrier Qui nous dit On veut mytho 3 Est-ce que tu peux parler de mytho 1 et 2 ? Alors mytho Est-ce que je l'avais sur le... Ah, je ne l'ai pas sur le Beyoncé Tu n'as pas mytho sur le Beyoncé Mais du tout, c'est fou ça Non, je l'en ai sur mon site Alors oui, c'est scandaleux C'est... Alors pour le coup C'est une des premières BD Que j'avais faite Avec Rutil au scénario Et c'était vraiment Une super expérience Une super aventure Et le problème C'est qu'elle s'est arrêtée Donc c'est là Je vais peut-être vous mettre Un peu en plus grand Donc voilà Et malheureusement C'était une histoire à suivre Et puis au bout de deux tomes L'éditeur nous a dit Qu'on allait s'arrêter là Genre c'était à suivre Mais c'est tout pour l'instant Voilà À la suite Donc oui Nous aussi on veut mytho 3 Et on espère pouvoir Récupérer les droits Pour que ça arrive Mais c'est un peu délicat C'est toujours un peu complexe J'ai vu que de temps en temps Il y avait des problématiques Comme ça Qui se résolvaient d'un coup Et que c'était la joie et la libération Je me rappelle On a reçu Il y a quelques semaines Néphila Et Néphila Néphila avait justement Une bande dessinée Pareille Sur laquelle le début A été publié par un éditeur C'était Geek & Girly Et la suite N'avait pas pu être publiée Et du coup Ils ont fini par récupérer les droits Ça a pris vachement de temps Mais ils ont commencé À en publier des morceaux Et à travailler sur la communauté En ligne et tout Voilà L'édition Sans les éditeurs Parfois c'est la solution Pour toucher un public Très particulier Et c'est l'avantage De venir du Fonzina C'est que c'est quelque chose Qu'on sait faire aussi Par ailleurs Donc on peut aussi Se débrouiller après Ouais T'as pas la frustration De redécouvrir complètement La roue là-dessus Très bien Très bien Très bien Donc aujourd'hui Ouais On va regarder On va dessiner avec toi Enfin tu vas dessiner avec nous Ouais Petite question d'ailleurs Dans le public Pour les gens Qui sont en train De nous écouter Parce que j'ai découvert Récemment Que les gens me disaient Ouais J'aime bien Vous prendre en podcast J'ai commencé en podcast On a des images Et tout Non mais Je vous mets dans un petit coin Et puis Quand on est appelé Et tout On répond aux questions Mais le reste du temps Ça me permet De continuer de bosser Et de dessiner Si jamais vous dessinez En direct avec nous Faites passer Faites passer Dans vos profils Plutôt du côté Beyoncé Que je puisse Que je puisse cliquer dessus Et regarder ce que vous faites Si vous faites des work in progress Tout ça On va regarder Il était très beau aussi Ce petit projet là Avec les petits Piu Piu en couleur Ouais Ça c'était des défis Ah bah merci A ceux qui me like Les gens viennent de découvrir Ton créateur Ça c'était un défi Où tu choisissais Enfin t'avais un générateur D'émoticône au hasard Et puis après Tu faisais un personnage avec Donc voilà Pour ceux qui cherchent De temps en temps L'inspiration Des fois on la trouve Un peu n'importe où Et c'est plutôt cool Ouais Ça veut dire que T'es pas obligé De te limiter A avoir une histoire A avoir un thème précis Cool Et bah écoute Parfait Parfait Est-ce que c'est le moment Où je te laisse essayer De brancher ta tablette Et que tu nous racontes Un petit peu ce que tu fais Alors Si ça a marché On peut même Hey Ça a marché Normalement t'as l'iPad Ouais Ouais J'ai l'iPad Et mon super fond d'écran Ghibli C'est ça Est-ce que tu fais Toi aussi partie De ces gens Qui ont vu Qu'il y avait 400 dessins Disponibles Depuis Pas longtemps en plus Ouais C'est vraiment tout frais Et moi ça m'a fait Trop plaisir aussi Je suis un peu jetée dessus J'ai du mal à choisir Par contre J'ai du mal Jusqu'à ce que je vois Les yeux de ces piou-piou Là c'était choisi pour moi J'ai pas pu résister Alors Alors du coup Ouais Alors qu'est-ce que Qu'est-ce que tu nous dessines De beau aujourd'hui Alors ce que je propose C'est de faire Un poisson lune en fait Parce que j'aime bien Les poissons Et c'est un peu La rencontre du troisième type Aquatique Avec un enfant Devant Petite fille Mais J'avais commencé Un petit peu A faire le crayonner Mais ce que je me dis Qui serait sympa C'est de voir Comment la composition Se fait aussi Un petit peu en amont Ouais carrément Donc montrer un petit peu Donc montrer un petit peu En live Alors je me dis aussi Qu'on va jouer le jeu D'utiliser les pinceaux De Kyle Webster Uniquement Donc je vais Masquer tout Et réactiver Que ceux qui s'arrêtent Pardon Hop Et normalement Et normalement Comme ça Ici J'ai plus que cela Voilà Je me l'ai mis en grand Comme ça On ne voit plus que ton écran En grand Et nous Ok Donc Hop On va prendre Pour faire les croquis On va prendre celui-là Hop Alors donc L'idée à la base Hop Si On me laisse faire Ok Donc en fait L'idée à la base C'était ça C'était qu'un poisson lune C'est ce gros machin Comme ça Hop Et d'avoir Hop Une petite nageuse devant Un petit Un enfant Pour accentuer le contraste Entre un gros machin Un petit machin C'est toujours bien en composition D'avoir des contrastes Un petit peu Et donc ça C'était ma première idée C'était juste un profit Alors attention Oui pour les croquis Je ne m'embête pas trop Avec la précision du dessin Ce qui n'est pas très grave Et Ouais C'est pour avoir une idée générale Et donc ça C'était ma première intuition Et après J'ai voulu tourner un petit peu autour Et me dire Si on est plutôt derrière le poisson Et qu'on a du coup La nageuse devant Avec le poisson En gros plan Comme ça De tourner derrière Et Ça pose un souci Parce qu'on perd une partie du poisson Et même si je le fais en entier C'est quand même moins sympa En fait C'est ça Et puis on n'arrive plus à l'identifier En tant que poisson lune Voilà Parce que c'est quand même Un poisson hyper particulier Alors après Je me suis dit l'inverse Si elle est devant Hop La nage Et on a Et alors le problème C'est que les poissons lunes De profil Ils ne sont pas très épais Donc ça donnait ça Et On sentait moins la masse Aussi C'était intéressant aussi Mais on sentait moins la masse Alors après je me suis dit On peut varier aussi En fait c'est des trucs Que je fais pour les cases de BD Donc c'est peut-être De là que ça vient aussi C'est l'idée de tourner Autour de ta composition Donc je me suis dit Bon et si je mets la table Est-ce que c'est des choses Que de temps en temps Tu fais en 3D Ou tu fais toujours tout En dessin ? Je fais toujours tout En dessin pour ça Je commence toujours Par le dessin Je me suis mise Un petit peu A la 3D récemment Mais ça vient après En fait Pour moi ça passe toujours Par Un premier Un premier Un premier jet Au crayon Après papier Ou pas papier Ça dépend de l'humeur Du moment Des fois j'ai besoin Du papier Et des fois Tout passe par l'ordi Hop En variant un peu les angles Bon C'est pareil Là elle est un peu d'eau Donc elle est un peu plus grande Qu'elle devrait l'être Enfin il n'y avait rien Il n'y avait rien Qui me satisfaisait vraiment Je me suis dit aussi Elle pourrait être En dehors de l'eau Et lui Parce que les poissons en ligne Ils se mettent sur le côté Pour prendre le soleil Donc ils seraient comme ça Ah ouais ? Ouais C'est pour ça qu'en fait En anglais Il s'appelle Sunfish Donc les poissons soleil Ce qui est l'inverse de nous Ce qui est marrant Nous on les fait poissons l'une Parce qu'ils ont une grosse tête blanche C'est ça Mais peut-être Parce qu'on en a vu Très peu bronzer En fait de notre côté Ouais C'est pas tout à fait Un poisson Atlantique Et Et voilà Pareil Et puis Et en fait au final Juste pour dire Que j'ai fait tout ça Pour finalement me dire Que la première version C'était la plus sympa Mais Je trouvais ça C'est important quand même De ne pas rester Sur sa première idée Par défaut en fait Et de chercher un petit peu Et puis après Des fois dans le lot On trouve des trucs mieux Et des fois Donc voilà Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je pense qu'on va plutôt rester Sur celle-là du coup Cher public Je ne sais pas ce que vous en pensez non plus J'ai eu une petite question De Ouais J'ai changé de page Parce que je vous l'ai montré De Cominiamia Qui nous disait Niama pardon Qui nous disait J'aimerais tellement apprendre Photoshop Et comment est-ce que je peux faire Alors aujourd'hui on va travailler sur Fresco Même si moi je serai sur le côté avec vous Sur Photoshop Histoire de pas Que personne soit vraiment perdu Je vais vous montrer vite fait Je vais partager deux secondes mon écran Moi je suis dans le coin là en bas Et vous allez sûrement voir Enfin je l'espère C'est que vous avez depuis Quelques versions dans Photoshop Un petit onglet Quand vous êtes dans l'espace de travail Des indispensables Et puis si ce n'est pas le cas Vous le réinitialisez Et dans cet espace de travail Vous allez pouvoir voir Les compétences La retouche de photos Les effets La peinture Etc Et donc vous pourrez apprendre Par ce biais là Et même quand vous ouvrez Photoshop La première fois Vous avez la formation Et vous pouvez Tranquillement Trouver des tutoriels Trouver des tutos sur le web Etc Il y a énormément de contenu Et pour les gens Donc qui ont Leur application Creative Cloud Sous la main Vous avez Dans la partie Découverte Si je ne dis pas de bêtises Vous avez moyen de retrouver Pour Photoshop Et bien Des tutoriels Des éléments De retouche photo Il y en a certains Qui sont évidemment communs Entre l'application Et ce que vous allez avoir ici Mais vous devriez avoir Du contenu Pour vous former Vous auto-former Sur le sujet Voilà Allez je te rends la parole Du coup Ah oui attends Je me trompe d'écran Moi je suis là Donc du coup Je vais repartir Sur ce que j'avais fait Ah oui juste pour montrer Parce que c'est quand même pratique C'est pour rendre un calque invisible Tu peux soit cliquer sur l'œil Qui est à droite là De l'écran Soit en appuyant Là où le rond à gauche Il change Et en appuyant Il reste appuyé En double-cliquant Tu peux aussi l'effacer Ça permet de gérer D'un côté avec la main Et de l'autre avec le stylet Je trouve ça assez pratique Donc hop Et donc le crayonnet Que j'avais fait C'était celui-là Et pareil J'avais essayé de dynamiser Un peu en mettant La petite nageuse Un peu de trois quarts d'eau Et en fait Je trouve que ça perd Un petit peu quelque chose Du coup J'étais repartie Sur quelque chose comme ça Où aller plus aussi de profil Donc c'est très frontal Ce qui est rarement conseillé Enfin je pense en théorie Il faut chercher des trucs Un peu plus intéressants Mais je trouve que c'est Sur cette idée-là C'est ce qu'on Enfin moi C'est ce qui me semble Le plus intéressant pour le coup Donc voilà Hop Donc du coup Je vais fusionner mes calques Hop Alors fusionner vers le bas Comme ça du coup Parce que là On va s'en débarrasser aussi Hop Alors Et après pour la couleur Alors j'hésitais aussi Puis je me suis dit Qu'on va faire 100 lines Pour changer un petit peu Et pour la couleur J'avais une bibliothèque Tac Donc dans ma bibliothèque J'avais Ouais voilà J'avais Ces teintes-là Marine un petit peu Que je trouvais sympa Hop Que j'avais sélectionné Et On va se mettre un petit fond Pour rester un pixel Hop Ça nous donne le début Ça nous donne le début Est-ce que c'est important pour toi Je suppose L'ambiance colorée De démarrage Ouais 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 Bah alors ça dépend Il y en a Ou des fois je pars Avec aucune idée en tête Et en général Il y a un problème à un moment Parce que C'est important en fait Oui Et Donc du coup Si je peux la situer avant De plus en plus Je l'ai situé avant Voir même Je suis inspirée Par des couleurs aussi Alors ça pour le coup C'est grâce à J'avoue Capture Ou du coup C'est une petite app Du coup D'Adobe aussi Où tu peux prendre en photo Bah N'importe quoi En fait Et il va t'en extraire Des couleurs Que tu peux régler Tu peux choisir Telle ou telle couleur De l'environnement Et Et il y en a Bah récemment Je me balade Et puis j'ai pris des photos Dans un coucher de soleil Ça a l'air très romantique Mais c'est un coucher de soleil Sur Paris Donc c'est gris rose Et gris bleu Tu vois C'est pas non plus Et pareil Et ça m'a inspiré Une autre illustration Aussi derrière C'est un truc Qui a rien à voir Mais ouais C'est pratique Ça m'aide à réfléchir En amont En fait C'est pas très cool Alors D'ailleurs Quand je suis très gentil Avec vous Je vais vous montrer Un petit bout de capture Mais spécial Puisque ça va être Capture à l'intérieur De Photoshop Est-ce que tu savais Que capture existait À l'intérieur de Photoshop Ah non Hé 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 oui Aujourd'hui J'apprends On découvre des trucs Donc là Je suis dans mon Photoshop Pendant que tu étais En train de travailler Il y a toujours L'onglet formation Que je vous balayais Tout à l'heure Et donc là J'ai plein de visuels Je suis allé chercher Une image sur Adobe Stock Et en bas De ma bibliothèque Check Il y a un petit plus Le petit plus En général Il me permet de récupérer Une couleur De premier plan Etc Et quand je suis Sur un Sur un objet Hop Alors je suis en train De vous dire des bêtises Quand je suis Sur un objet Ah oui Parce que j'ai un calque D'objet dynamique Donc on va faire On va prendre ce calque Et on va l'isoler Et pixeliser Et donc Quand vous aurez bien Un calque de pixels Vous pourrez utiliser Capture A l'intérieur même De Photoshop Et donc utiliser Capture à l'intérieur De Photoshop Ca veut dire Qu'il va être capable D'aller chercher Par exemple Dans cette image Pour faire des motifs Caléidoscope Ou autre A vous de trouver La bonne formule Et la bonne organisation Mais il va être capable De trouver des formes Donc si vous avez besoin De formes vectorielles Pour faire des tampons Pour reproduire des éléments Pour faire des pinceaux Plus tard Vous pouvez le faire Notamment dans Fresco Et vous avez une option Palette de couleurs Et je pense que c'est celle-là Que toi tu utilisais Mais directement toi Dans le téléphone Et donc vous pouvez choisir Les points Vous pouvez choisir Le type De rendu Que vous allez obtenir Sur Sur Capture Et vous pouvez Bien entendu Déplacer vos points Genre là Il ne m'a pas du tout Sélectionné de ballon J'aimerais bien Qu'il y ait la couleur Du ballon Dans ma texture Et au besoin Je peux encore Retoucher Les couleurs Je peux copier Une couleur Etc Retravailler directement Avec Et les enregistrer Dans les bibliothèques CC Et du coup Ma nouvelle capture De palette de couleurs Est là Je peux même faire Des dégradés Si j'aime bien ça Donc à vous De trouver votre bonheur Là-dedans Par rapport à vos images Et qui vous inspire Alors Fripon du 93 Nous dit Mais est-ce que c'est Mambo ou Samba Le poisson du jeu Parodius Je ne connais pas du tout Parodius C'était un jeu Sur Neo Geo Si je ne dis pas de bêtises Il y a un siècle et demi Et qui était Qui était assez grandiose Je vais vérifier Que ce soit bien Que ce soit bien Du Neo Geo A l'époque Ça date de 1990 Ah non Il a été sur Super Nintendo Ok Je ne savais pas Et 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 Arcade Sur Konami Ordinateur Sur les 68 000 Sur PC Engine Super Nintendo Sur la PC Engine Ok Autant pour moi J'ai du Neo Geo Désolé Je sens que les gens Les fans d'arcade Vont me renier On te juge C'est important de juger Les gens en aiment bien Alors quand je bosse en line Je commence par faire La forme générale En fait Par avoir la forme générale Des Voilà Des personnages Des éléments De tout Et après Je travaille avec des meufs d'écrétage En fait On va voir ça tout à l'heure Je reviens dessus aussi après Mais ça me donne une base Et les masques d'écrétage C'est le bien Quand c'est arrivé sur Fresco Ça a changé ma vie Tu te prêches inconvaincu Sur les masques d'écrétage Tu sais que ça fait partie Des trucs Que je prône régulièrement En disant aux gens Mais comment est-ce que vous faites Vous détruisez votre dessin Au fur et à mesure Mais pourquoi Si jamais vous voulez revenir dessus Et je dis dessin Mais ça pourrait être de la photo Ça pourrait être n'importe quel autre Type de projet Est-ce que je refais un sondage Genre qui utilise ici Les masques d'écrétage De manière correcte et officielle T'as des réponses Ça va venir Donc Ryoga Online Qui nous suit Nous dit Sinon Mambo Dans Zelda Link's Awakening Et sinon C'était bien Sur Super NES Et PC Engine Tu vois Ryoga Online Est extrêmement précis Sur les jeux vidéo Si tant bien Comme on est sur Youtube On peut même aller regarder Sa chaîne internet Mais Guillaume me dit Je viens de faire ma page Beyond Pour vous montrer Mon whip Que je bosse Durant le live Alors Guillaume Si tu as fait ta page Beyond Il faut que tu cliques Sur le lien Pour nous suivre Sur le Beyond Je vais te repasser Ce petit lien Je vais repasser ça Pour tous les gens Qui sont sur Youtube Comme ça Vous vous connectez là-dessus Et moi je peux regarder Je peux regarder Les Working Progress Je peux regarder Les portfolios Et tout Et on échange là-dessus Et Guillaume me demande Est-ce qu'il y a une manière Correcte et officielle Il n'y a pas de manière correcte Il suffit juste De profiter Que vous ayez Votre Adobe ID Pour avoir votre profil Beyond Et une fois que vous êtes connecté Sur le lien Beyond Je vais J'ai plus qu'à cliquer dessus Pour regarder ce qui s'y passe Dessiner et écrire Me confirme Qu'il ou elle Utilise toujours Les masques d'écrétage C'est une bonne chose Robin Payet me dit J'arrive au moment De l'interrogation De la question Les masques d'écrétage J'ai appris à m'en servir N'importe comment Du coup Je continue à faire Comme j'ai appris Aujourd'hui N'importe comment Est-ce que c'est une bonne méthode Je ne sais pas Peut-être On a des sessions régulières Sur la partie technique Et sur la partie technique Je vais essayer De vous retrouver Une session masque Alors je ne sais pas Si elles sont toutes sur Beyond Elles sont forcément Sur la chaîne YouTube A laquelle vous êtes peut-être Déjà abonné Vous pouvez vous abonner Aux deux Parce que quand vous êtes Créatif Artiste Vous avez sans doute Un profil Beyond Et vous allez pouvoir Nous retrouver de ce côté-ci Quand vous êtes Moins de la partie Vous n'avez pas encore Vous n'avez pas encore Pris le temps De développer votre portfolio Peut-être que vous êtes Resté principalement Sur YouTube Les abonnements Et les likes Nous vont très bien Il n'y a pas de soucis Ça y est J'ai un lien D'une session Qui a eu lieu Avec Stéphane Baril Je vais essayer De retrouver ça Et chance C'est bien une session Disponible sur Beyond C'était une session Donc il y a 3-4 mois Où il a vraiment Développé Tout le travail Autour des masques Du coup je vais en profiter Pour cliquer sur le portfolio De Guillaume Trop bien ça Et ça c'est le dessin Que vous avez en cours Publié le 24 septembre On est le 24 septembre J'espère que ça n'a pas été démarré Au début du live Il y a 30 minutes Parce que sinon C'est assez impressionnant Donc là je suis avec le masque Décrétage du coup Je ne sais pas si ça a été Si il y en a qui ne savent pas trop Sur Fresco c'est assez simple En fait Des écrétés Je crée un masque au dessus Et j'appuie juste sur à droite On voit un petit carré Ici là Celui-là Et paf C'est écrété Et donc ça veut dire Que quand je dessine N'importe où Si je dessine là Ça ne marque pas Alors que si je dessine là Ça marque la couleur On voit ça Donc tous tes aplats de gris On voit sur les petites vignettes On voit beaucoup plus Sur le poisson d'ailleurs Que sur le petit personnage Tous tes aplats de gris Ils vont se retrouver Écrétés par là C'est ça Enfin vont servir en tout cas Pour l'écrétage Je le dis dans le mauvais sens Ouais ok Et bonjour Caroline Atiel Rivière Bastien Guillaume Weber me dit Merci c'est cool Et non je suis Bastien Grive C'est pour ça que je vais vite Ah non je ne suis pas Bastien Et le truc qui est pratique aussi Alors c'était un truc Où je galérais avant J'ai vu que sur Photoshop aussi Maintenant c'était possible C'est d'effacer Avec le pinceau que tu as En fait Avec les caractéristiques De ton pinceau Ouais ça c'est génial C'est vraiment un truc Hyper cool Pour les matières Et donc sur Fresco Il suffit d'appuyer pareil Sur le bouton Et ça active un autre mode C'est écrit en haut à gauche En droite pardon En haut de l'autre côté Voilà Où on voit effacer avec le pinceau Au lieu de peindre avec le pinceau Comme là Et ouais J'ai vu il n'y a pas longtemps Qu'en fait c'est aussi Un mode existant sur Photoshop C'est depuis quelle version ça ? Parce que je viens de le découvrir Alors il y a deux trucs Il y a le mode effacé Alt X Que tu obtiens À l'intérieur de Photoshop Est-ce que ça parle aux gens Le mode effacé dans Photoshop Quand vous avez un pinceau Si ça vous parle Je ne vous le montre pas Enfin si ça parle à personne Je vous le montre Parce que j'aime bien montrer des trucs Et je vais partager du coup Un petit bout de mon écran Dans un coin Check Comme ça Comme ça Donc là je suis dans Photoshop Pendant que je suis en train de travailler de l'autre côté Là j'ai n'importe quel pinceau Je peux travailler comme on l'avait vu Avec mes brosses Avec mes pinceaux et autres Et vous savez que vous avez les modes de fusion Et vous avez les modes de fusion Par exemple je veux faire du produit Parce que j'ai choisi une couleur Peut-être un peu plus dense Sur mon dessin Et ce que je vais pouvoir faire Et qui va être encore plus rigolo C'est que ces modes de fusion Il y en a un tout là-haut Qui s'appelle effacer Et effacer Il va effacer Avec le pinceau que j'ai sélectionné Et le pinceau que j'ai sélectionné Je peux aller regarder Donc au niveau De mon espace de travail dessin Je vais retrouver toutes mes brosses Si je ne l'ai pas encore fait C'est l'occasion Et je vais retrouver notamment Les flat tilt Qui sont des grosses brosses Qu'on a pu mettre en place Via keyfiring Contrôle alt Pour élargir ou agrandir Sur Mac Et sur Windows C'est juste clic droit et alt Et donc là j'ai mon pinceau normal Et je vais faire alt majuscule X Et regardez bien là J'ai un mode exclusion Je vais faire alt majuscule O J'ai un mode incrustation Sur ma brosse Pour pouvoir remettre de la lumière Par exemple Alt majuscule R Je vais effacer Et donc je vais faire disparaître Mon illustration Alors je vais vous mettre Le calque transparent Vous verrez Ça marche ça ? Ça vous plaît ? Et ça évite en fait De se galérer Alt majuscule Vous prenez votre pinceau Alt majuscule Plus le mode Qui vous convient Et je sais Que sur les Wacom On était capable De faire ça C'est à dire Que j'étais en mode Normal Alt majuscule N Et si je switchais De l'autre côté Il passait en gomme Mais c'était pas C'était pas forcément Le mode effacé Donc à vous de voir Il suffit juste de tourner Le stylet comme ça Comme vous faisiez En entraînement Pendant les cours Ça parle Ça vous parle Les masques Ouais Vraiment bien Cette astuce Merci Andres Je veux bien voir Le mode effacé Et bah voilà C'est fait Et c'est pas mieux Avec un masque de fusion Me demande Emilien Alors ça dépend Ça dépend vraiment Ce que vous faites Si on est sur un début D'Ilus Et on est en train De faire de la couleur Parfois le masque de fusion Il est là en trop Donc ce sera aussi A gérer Timothée me dit Hop je suis passé sur Beyoncé C'est dessiner et écrire Ok Donc comme ça Je reconnais les gens Anouk Zana C'est Nuki Il me dit bonjour aussi Il me dit bonjour Asimoua Salut Maki Le mode fondu Pour Caroline Athia Ouais le mode fondu Il est vraiment très bien aussi Pour les gens qui veulent faire Vous savez Ces espèces de petites matières Un peu granuleuses Sur le côté Bon on commence à avoir Quelque chose Qui ressemble à quelque chose Déjà Juste en ayant posé Quelques ombres Là c'est un calque Qui est en mode produit Ici Et ça suffit déjà A détacher les volumes Ils sont peut-être mis en plus Après comme ça C'est un petit détail Je vais pas trop trop insister Trop le charger en détail Ça suffit Alors attends Les pouces Ouais alors ça c'est un truc Normalement je pense que Tous les dessinateurs le font C'est qu'à un moment ou à un autre On va mimer ce qu'on fait Pour savoir où se trouvent les pouces Quand on fait comme ça Est-ce que ça t'es arrivé A tes débuts De te tromper de sens de pouce Oui Ça m'est arrivé aussi De me tromper de sens d'orteil Dans une attaque Pied en avant Ah bah oui Avec l'orteil vers l'extérieur C'était Original Bon après j'avais une excuse C'était sur un personnage Qui était un démon Alors on va dire que les démons Ils avaient leur taille à l'extérieur Enfin ça marche comme ça Donc oui Je vous ai remis à tous Le lien Enfin Je vous ai écrit dans le chat Alt majuscule N Pour le mode normal Et alt majuscule R Pour effacer Et je vous laisse rechercher les autres Parce qu'a priori Il faut chercher un petit peu Parfois Si vous le cherchez Vous saurez le refaire C'est vrai Voilà Ça c'est pratique aussi Tu m'enregistres toutes mes couleurs Récentes aussi Du coup Il y a toujours la pipette Mais c'est plus rapide en fait Ouais carrément Je vais vous mettre aussi Un petit peu au poisson de volume Voilà Je change un peu l'espacement Pour avoir quelque chose Un peu moins chargé En fait Un peu plus granuleux Voilà Un rendu un peu plus doux aussi Et là je vais être hyper sympathique Si j'y arrive Je vais vous mettre le lien De la page d'aide Sur les raccourcis Et qui s'appelle Utilisation des modes de fusion Voilà Ah je ne sais pas le faire en automatique Je suis très déçu Je ne sais pas récupérer une encre là dessus Donc je ne vous mets que la page des raccourcis Et vous chercherez Utilisation des modes de fusion Parce que vous êtes grand Et ça c'est typiquement Un type Ça va Stéphane Barry Et Caroline nous dit Je me trompe encore régulièrement Sur le sens des pouces Je me sens moins sale La petite lueur dans l'oeil Ça fait tout sur ce poisson Oui Ça change tout Mais la petite lueur en général Je pense qu'on est nombreux C'est un peu le kiff De la dernière minute C'est le truc où Ça prend tout d'un coup une vie C'est pas le truc le plus compliqué à faire Mais c'est très satisfait C'est fini le regard de poisson mort Donc je multiplie pas mal les calques Ça doit commencer à se voir sur le côté Moi ça me rassure Mais après Il n'y a pas de règle Si il y a des gens Qui sont plus à l'aise Avec un seul cas Il paraît que ça peut aller plus vite On a déjà nos deux petits persos qui flottent On va donner un peu de profondeur à l'eau Alors Est-ce que j'ai dans le branche sympa ? Celui-là il est bien Alors Je regarde de temps en temps de côté Parce qu'en fait J'ai aussi une photo Vue de sous l'océan ouverte Parce que C'est important d'avoir des références C'est d'ailleurs Je le dirai jamais assez Parce que moi On m'avait dit l'inverse à un moment Et c'est un très mauvais conseil De bosser Sans aucune référence Jusqu'à ce que vous maîtrisiez Complètement un truc Evidemment Oui c'est ça Tant que tu sais pas trop Pas hésiter à regarder Pas hésiter à T'inspirer de la vraie vie Parce qu'on n'a pas le dessin infus Ça se travaille Et ça s'observe Bon l'oeil de mon poisson lune Il est pas tout à fait exact C'est pas anatomiquement correct Mais c'est quand même plus mignon comme ça On a aussi en fait Au niveau de la surface de l'eau C'est un peu plus délicat Non Alors du coup Est-ce que tu vas tricher Et réutiliser ce premier fiche Pour un Inktober Qui démarre par le mot Fiche Ah Pour Inktober Ça va être un peu difficile Parce qu'il y a tout sauf de l'encre Sur ce dessin Tu peux rajouter un poulpe Ouais Oui D'ailleurs il va falloir rajouter des petits poissons Pour donner un peu de vie Et un peu de nourriture Aussi Et un peu de Ouais Je sais pas ce qu'ils mangent Les poissons lunes Si je n'ai pas regardé ça Alors là Tu me poses une colle Je sais qu'il n'y a pas grand chose Qui les mange Ah je crois qu'ils mangent des méduses C'était C'était le moment documentaire Non c'est clair Le poisson lune C'est le plus lourd des poissons osseux Sa masse dépasse communément la tonne On le trouve dans les eaux tropicales Et tempérées tout autour du monde Merci Wikipédia Toujours pratique C'est indispensable Comme la tortue lutte La molle Ou le poisson lune S'alimente principalement de méduses En utilisant des modèles bio énergétiques Il est estimé Qu'un individu moyen de 121 kilos Tu vois moyen Ingère 71 kilos de méduses Tous les jours Pour couvrir ses besoins en énergie La méduse étant peu calorique Ça c'est bon à savoir Si vous voulez faire des salades de méduses Il y a un peu de rayon lumineux qui passe C'est pratique aussi Parce qu'il y a un brush Celui-là Ici la vinyle scrapper Qui a du coup des traits Qui sont dans le La texture dans le sens Ça se voit pas trop Mais quand je fais ça C'est dans le sens du pinceau Du coup de pinceau Donc c'est pratique Pour faire de la lumière Pour la précision C'est pas moi Delphine Je crédite Wikipédia À chaque fois que je vais juste lire un truc Alors après il y a des ajustements J'ai tendance à faire sous Photoshop Là on va déjà rajouter Ouais Attends C'est là qu'il faut revendre le croquis Ouais Donc il y avait des algues au premier plan Et je me dis que ça pourrait être sympa aussi De faire des petits poissons Qui soit Qui suivent une autre courbe Comme ça Comme là on a Une orientation comme ça D'avoir Des petits poissons là Comme ça Et ça on va le faire En dupliquant comme des porcasses D'ailleurs C'est bien C'est très une caricature de poissons Comme tu fais quand t'es petit Les poissons clichés Et donc pareil Masque décrétage On va lui faire des petites rayures On va pas lui faire d'œil Pour le coup Pour pas trop attirer le regard D'ailleurs les rayures Elles sont peut-être un peu claires Ça attire C'est un peu trop l'œil Là ça disparaît Faut trouver un truc entre les deux Ouais Je leur fais pas de yeux Pour pas attirer le regard Parce qu'on a tendance A regarder Tout ce qui ressemble A un visage humain Et les yeux Ça attire vachement Donc s'ils commencent A avoir des yeux Les petits poissons là Ça va être compliqué Hop On va le garder comme ça Et on va dupliquer le calque Et puis en plus C'est un vieux réflexe De l'époque préhistorique de l'homme De trouver des yeux Des rayures D'isoler des tigres Dans le décor Pour fuir Aussi du coup Ce serait un peu embêtant De faire Là Ah Je te place le truc Les fripons du 93 Qui me demandent Franck Est-ce qu'il y a une vidéo Que tu recommandes Avec un ou une invitée Dans le domaine De la sérigraphie Sérigraphie Qui on a pu recevoir Sur la sérigraphie On a parlé beaucoup De grosses impressions Avec Avec Mr Cup On a parlé d'impression En typo En presse typo Donc Cherchez du côté De Mr Cup Mais sérigraphie En tant que tel Je sais pas Si on a reçu des gens Et si on a fait des t-shirts Avec les gens Je regardais Alors vous savez Peut-être Que vous pouvez aussi Rechercher A l'intérieur De la chaîne YouTube Il y a un petit panneau Il y a un petit panneau Une petite loupe Pour rechercher Et là Comme je suis très gentil Je vous mets directement Mon écran Et les résultats Tac Donc quand vous cherchez Ça Si vous cherchez Sérigraphie Cherchez pas dans le grand truc De YouTube En haut Cherchez dans le petit onglet Directement sur Adobe France Et là vous cherchez Sérigraphie Donc sérigraphie On en avait effectivement Parlé Avec Christophe Andrusin On en a parlé Sur une session Illustrator Evidemment Et préparer Des fichiers PDF J'ai dû évoquer ça Mais Ouais Ouais on a pas fait une session Dédiée à la sérigraphie On en a parlé Avec l'atelier bien vu Parce qu'il travaille Beaucoup en série Peut-être qu'il y a ça Peut-être que sur l'atelier bien vu Vu qu'on avait vu Pas mal de leurs travaux Qu'ils avaient une boutique Avec 4x3 Il y aura des choses Sur la sérigraphie Il y a des choses Sur la riso Etc C'est peut-être là dedans Qu'il faut chercher Ça dépend du Du type de contenu Que vous recherchez Là dessus Pendant ce temps là L'océan se peuple De poissons C'était rapide Je vais déplacer celui-là Quoi que Voilà Pour l'instant on a ça Et on va rajouter Un avant-plan J'aime bien aussi Parce que ça dynamise Avec Des ailes Alors pour les ailes J'hésite On va tester un truc Je sais pas si ça va Il faut tester C'est important Il faut tester Ouais Donc là je sors un peu De mon schéma de base Mais est-ce que Est-ce que c'est très bleu On va donner un peu De l'implinaison Pour être plus sympa Du coup voilà Il y a aussi le fait Que comme Les personnages de base Sont traits De profil Ce qui est Pas le truc Le plus dynamique C'est d'essayer de dynamiser Avec les éléments Du décor En plus Ça parasite complètement Donc je ne sais pas Si le rouge Est une bonne idée Et ça dépend À quelle profondeur Tu te trouves Ouais Parce qu'en vrai Du rouge On en a plus trop Dès qu'on descend Ouais Mais les poissons lignes Ils sont pas non plus Des yeux comme ça Donc c'est pas grave Ok C'est toi qui C'est toi la chef De l'aquarium Non c'est plus en termes De complémentarité Est-ce que ça apporte Quelque chose Ou est-ce que ça Ou est-ce que ça perturbe Est-ce que ça distrait L'oeil Et le regard Sur l'image Ouais Je comprends Il y a Jonathan Meur Qui nous dit Mais c'est un vrai régal De voir Zimra A l'oeuvre Quel talent Merci C'est très gentil Ça c'est les errances Plus on approche De la fin Plus j'ai des errances En fait Où j'hésite Et je testouille Des trucs On arrive à la limite Ouais On arrive à la limite De la vision En fait Je pense que plus En tout cas moi Plus j'avance Plus l'idée Que j'avais A la base De l'image Elle se confronte A la réalité De ce que c'est Et il y a d'autres idées Qui viennent aussi Donc voilà Je sais pas Qu'est-ce que vous en pensez Je pense que c'est déjà pas mal Est-ce que c'est rouge Ou est-ce que c'est bleu foncé J'irais plutôt sur bleu foncé Parce que je trouve Que le rouge du coup Il perturbe Il perturbe trop Ouais C'est peut-être que moi Non je pense que pas C'est pour ça qu'il faut tester Et c'est pour ça aussi J'avoue que J'aurais du mal A me passer du digital Parce que J'ai besoin de tester Des fois des trucs Et j'admire Tu as pas refait Et refaire 15 fois Le même rough Et c'est pour ça Que j'admire aussi Les artistes Du coup Qui fonctionnent Quand tradit Ou eux S'il y a même Enfin c'est le concept De il n'y a pas de C'est quoi ? Ce qu'il disait Bob Ross Il n'y a pas d'accident Non il n'y a pas des 20 Il n'y a que des happy accidents C'est ça Raphaël Paty nous dit J'aime bien En violet, mauve, foncé Ce n'est pas une mauvaise idée Ça je n'ai pas testé Attends Vas-y On va le remettre Hop Oh là Qu'est-ce que j'ai fait au bouton ? Double clic dessus On double tape dessus Ok Vous avez vu tous Il y a un bouton Le bouton en haut Si vous double tapez dessus Il se verrouille C'est comme ça Que vous restez en mode gomme Ou vous restez en mode écrétage Etc Ah c'est pas le bon C'est plus long C'est pas mal Ouais c'est bien C'est un bon intermédiaire Merci Donc nous tenons A remercier Raphaël Paty Ouais Merci Miss Alors Bon bah du coup Maintenant on va finir ça Hop Raphaël tu fais des fort jolis trucs Merci Oui D'avoir partagé tout ça Tu fais des moutons notamment Ou c'est non C'est peut-être pas un mouton C'est un lama Non c'est un mouton C'est un l'âme ou toi Non parce qu'il avait Il a un moment dans une des pauses Un air un peu agressif Et genre je vais te cracher dessus Alors que pas du tout Et puis après il a ses déclinaisons béliers Il a toutes ses déclinaisons Mais c'est un vieux projet ça 23 mars 2014 Voilà je parlais de chercher des rêves Ça aurait été pas mal d'avoir des rêves d'algues aussi Mais du coup Pour les Si t'as regardé Alors non t'es pas dans ton Photoshop Mais pour les gens qui seraient dans Photoshop Tiens je vais vous partager un bout de mon écran Pour les gens qui seraient dans Photoshop Quand vous êtes à la recherche de pinceaux N'oubliez pas Toujours sur l'espace de travail Peinture Vous avez le panneau des brosses Qu'on a regardé tout à l'heure Enfin le panneau des pinceaux Qui s'appelle brushes en anglais Et sur le côté du panneau des pinceaux Là-haut vous avez un petit bouton Un petit menu déroulant Qui vous permet d'obtenir Plus de pinceaux Alors importez aussi des pinceaux Si vous aviez déjà des pinceaux autrefois Et quand vous prenez obtenir plus de pinceaux Le Photoshop vous envoie sur une page web Qui est là Bonjour la page web Et cette page web en question En fait elle va vous permettre d'avoir plein de nouvelles brosses Il y a des tas de brosses dans tous les sens Il y a notamment d'ailleurs Pour les gens qui viennent de Kiefering Tous les pinceaux inspirés du style de Kiefering Vous pouvez juste cliquer télécharger Et ils vont se charger Vous n'aurez plus qu'à cliquer pour les installer tous Et si vous descendez un petit peu Parce qu'on était sur une question de D'algues Et bien il suffit de descendre suffisamment Pour retrouver Pour retrouver Hop Où es-tu Mermail ? Ah il n'y a plus Mermail ? Alors c'est peut-être les brosses de l'été Qui faisaient ça C'est peut-être les brosses de l'été Je sais qu'il y a eu toute une série de brosses Qui étaient là Mais vraiment que pour la partie Que pour la partie liquide Alors est-ce que c'est C'est peut-être les brosses du printemps d'ailleurs Est-ce que c'est printemps Ou est-ce que c'est été ? Voilà Plein de brosses de Kiefering Pas hésiter à regarder Et à charger ça Du coup quand vous les chargez Que vous les ajoutez Soit elles s'ajoutent directement à vos pinceaux Soit si vous les chargez Depuis vos bibliothèques Et que vous cherchez Dans vos bibliothèques On peut retrouver Ici Mermail Voilà Des brosses Mermail Et je vais ouvrir Dans la bonne bibliothèque Et donc c'était Mermail Les brosses de Kyle Webster Et du coup il y avait plein de brosses Je vais mettre un logo calque Il y avait des brosses de bulles Il y avait des brosses De Underwater Bubbles Il y avait des brosses de Pourquoi tu ne veux pas te mettre en brosse toi ? D'ambiance sous-marine Il y avait tout un tas de brosses Comme ça que j'aimais bien Et qui étaient assez cohérentes En termes de De besoin de dessin Et il y avait des brosses d'écailles Parce que c'était un jeu de Un jeu de brosses Principalement pour faire le Challenge Mermail On va se mettre un fichier Un petit peu plus gros Du coup Des algues Il y en avait On va les afficher par nom Ce sera plus facile Des Bubbles Il y avait des brosses Qui servaient à faire des cheveux Des cheveux de sirène Quand vous en avez besoin Sea Plant Twisted Sea Plant Qui était assez joli Twisted Sea Plant Et Underwater Vine A faire partir du bas Voilà Donc ça c'était la série Des brosses Mermail J'espère qu'on les retrouvera Un jour Et je ne sais pas Si elles ont été incluses À un autre pack Ça a été de 2018 C'est pour ça qu'on a plus de mal Je vous remets le lien De l'article de 2018 Là dessus C'est pour ça qu'on a plus de mal Et on va faire des voitures qu'elle n'avait pas trop mis à jour son biante. Nous aussi. Oui, ce sont bien des moutons-lama. Tout va bien. Les cheveux rouges de la fille, peut-être. On dit Guillaume Weber. Brosse spéciale pour cheveux de sirène. C'est très spécifique. Oui, c'est hyper spécifique, pour qu'on soit clair. Il ne faut pas se mentir. Les cheveux de sirène, c'est particulier. Je ne sais pas s'il a mis des vieilles algues qui traînent dedans, ou juste des broches étoiles de mer. Daniel nous demande si un jour je ferai fabriquer des brosses avec Capture ou Photoshop. Oui, on pourra faire ça. Ce serait bien d'avoir une petite application qui nous permettrait de rechercher les brosses par leur nom ou leur type. Yves, par rapport à cette question, quand vous êtes à l'intérieur de Photoshop, via le panneau bibliothèque, vous pouvez rechercher directement dans le panneau bibliothèque et du coup, vous retrouvez votre brosse. Ça peut être ça. Mais sinon, j'avoue qu'à l'intérieur de Fresco, ça ne ferait pas de mal. Ça, c'est toujours mon avant-dernière étape. Je retourne le dessin pour voir s'il est bien équilibré. J'aurais dû le faire plutôt d'ailleurs. Pour découvrir que... Mais pas du tout. Pour découvrir que... Il y a des petits trucs, ce n'était pas optimal. Ouais, mais après, ça dépend effectivement à quel moment tu veux le faire, à quel moment tu veux le passer. Là, c'est vrai que depuis qu'ils l'ont mis en option directement dans les petites préférences de Fresco, c'est devenu assez pratique. Alors, j'ai une question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, il y a très très longtemps. Il me demandait, c'était quoi l'avantage de Fresco par rapport à d'autres applications sur tablette ? D'abord, si vous n'avez pas encore pris l'usage d'autres applis, si vous venez par exemple que de Photoshop ou autre, vous n'allez pas du tout être perdu dans Fresco. Ça, c'est clair. Deuxième gros avantage que j'y retrouve, c'est que par exemple, quand j'ai terminé une illustration ou même quand je ne l'ai pas terminée, je peux repasser super rapidement sur Photoshop, sur mon bureau ou sur ma tablette directement. Je vais retrouver toutes ces illustrations à l'intérieur de mon menu d'accueil de Photoshop. Vous retrouvez vos travaux et vos documents en ligne. Alors, le mien est difficilement montrable parce que je le partage avec une petite fille de 7 ans qui fait des petits poneys, mais plus que moi encore. Mais effectivement, chaque bout d'illustration que vous mettez en place sur l'iPad, il est directement transposé sur votre Photoshop de bureau. Donc, vous pouvez démarrer une Ilus et la poursuivre et la récupérer directement sur l'ordi pour terminer. Et quand vous avez fini votre travail d'un côté, vous pouvez le renvoyer de l'autre côté. Donc, aucun souci. Là, c'était la session Amabillée justement dont on a parlé avec Virginie Blanchet il y a quelques semaines. L'avantage aussi, c'est l'accès à toutes les brosses, bien entendu. Ah, une question de Caroline, une remarque. Elle dit, effectivement, un des soucis, c'est que certains calques de Photoshop sont aplatis. Alors oui, en fait, il va fonctionner de la même manière que pour les objets dynamiques. Quand il ne sait pas traduire ou gérer des calques d'effet ou autre, il va aplatir pour être sûr de ne pas perdre le rendu. C'est le premier gros point entre les deux, c'est d'avoir le rendu, le même rendu visuel sur votre application. Et le gros avantage, nous dit Caroline, ce sont les brosses. Alors Delphine nous dit les cheveux en orange, Marielle Sauvage nous dit l'eyeliner, Zimra, on point comme c'est Zilus, la classe. Là, c'est Marielle. Là, c'est juste un peu de... J'ai mis un peu d'un rose un peu éteint pour renforcer la lumière, en fait, comme elle traverse un petit peu les nageoires qui sont fines. On voit un petit peu comme ça un halo autour. Voilà. Je pense qu'on est bon pour... On est bien pour toi. Ouais. Il y a toujours des trucs à retoucher, mais... Oui. On est dans les temps. Qui... 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 Y a... Yves qui nous demande s'il n'existerait pas un petit utilitaire pour chercher les brosses. Et donc, mon cerveau finit par se rappeler que Sergei Kritki fait des plugins pour Photoshop depuis hyper longtemps. Je vous partage sa page... Hop. Sergei... Avec un Y. Kritki... Ça, je ne sais jamais l'écrire parce qu'il y a trop de consonnes. Kritki... Voilà. Et notamment, le brochirator... Comment il est appelé ? Le brochirator. Voilà. Je vous mets le lien du brochirator de Sergei Kritki et de son... De son Gumroad. Je vous montre vite fait si jamais vous voulez rechercher ça. Tic. Hop. Viens la brochirator. Donc, Sergei Kritki fait plein de trucs. Il a fait un outil de perspective en plus de l'outil de perspective de Photoshop qui est vraiment cool. Tracer des grilles, etc. Il y a le modificator qui va permettre pour les gens qui travaillent même à la souris d'avoir des dynamiques sur le sens du trait. De quoi fabriquer rapidement des câbles. Le Layer Factory qui permet de gérer tout ça. Brushirator pour stocker vos brosses, pour voir, avoir des previews, etc. Avoir des actions rapides. Toggleurator qui permet d'afficher, masquer certains trucs juste d'une touche du clavier. Ça, c'est pour gagner du temps. Et Palettator que j'aime aussi particulièrement pour générer des images et utiliser des images soit de ref, soit pour aller pomper des couleurs dedans. Donc, n'hésitez pas. C'était le petit moment où on découvre les gens qui font des plugins autour de Photoshop. Tiens, d'ailleurs, gens du public, quels sont vos plugins favoris si vous en utilisez dans Photoshop ? Raphaël nous dit d'ailleurs j'aime beaucoup le rose que tu as rajouté à côté de la lumière. Les petits détails qui marchent bien. C'est ça. On sent le métier derrière. Et après, une des questions que je me pose, c'est est-ce que faire ça, tu as un format plus horizontal ou plus vertical ? C'est l'inconvénient quand tu n'as pas de directif, c'est que tu as l'embarras du choix. L'avantage d'avoir tout fait sur des cac séparés, c'est que je vais pouvoir après recadrer. On en parlait avec on en parlait hier dans une session, ce n'était pas avec Natacha Bird, c'était 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 qui hier ? Franck, tu n'as pas de cerveau ? Avec Julie Hoyas qui elle travaille avec un studio d'animation à Bruxelles, Squarefish et justement elle travaille avec des animateurs. Donc à chaque fois qu'elle bosse, elle bosse avec des calques, des calques, des calques, des éléments qui sont séparés et ce qu'on se disait c'était qu'effectivement n'importe laquelle de ces illustrations, si jamais on se dit tiens j'ai besoin de l'animer, c'est hyper facile. Il y a les différents plans qui sont séparés, il y a les différents objets qui fonctionnent et qui sont déjà prêts à travailler. C'est des choses que tu as fait d'ailleurs d'animer tes illustrations ou que tu as fait faire ? Non, pas vraiment. Pas vraiment, non. J'ai fait des petits gifs c'était pour le jeu pour montrer un peu où ils ont la tête qui oscille comme ça mais c'est très très limité en fait. Mais je trouve ça super intéressant aussi. Là maintenant que tu dis ça je me dis on pourrait faire bouger les algues devant et tout. Il y a des petits trucs à faire qui peuvent être sympas. Il faudra qu'on fasse ça un jour, une session avec on part tous du même PSD et tout le monde s'entraîne et tout le monde joue à animer les fichiers des autres. Je me ferais peut-être d'ailleurs une session animer les fichiers de Zimra la semaine prochaine. Caroline nous dit est-ce que AnimDessin ça compte comme plugin ? Oui, bien sûr que ça compte AnimDessin, évidemment. Raphaël nous dit qu'elle utilise LazyNezumi. LazyNezumi, j'aime bien mais on ne l'a pas sur Mac. Du coup, il y a AceTilus mais qui ne fait pas tout sur Mac. En tout cas, LazyNezumi, c'est vraiment hyper pratique pour les tracers. Tu l'utilises aussi toi ? Je l'utilise, oui. En fait, j'avais du mal à ancrer sous Photoshop sans en étant honnête. Donc, je faisais beaucoup les couleurs mais avec ça, ça permet de stabiliser ton trait aussi. Donc, c'est beaucoup plus agréable. Carrément. LazyNezumi, AnimDessin, AnimDessin, je vais vous mettre le lien du GitHub et je vous promets que ça s'installe même sur une nouvelle machine et tout. Il faut juste prendre le temps de lire la notice. Vous avez les liens des deux, vous n'avez plus d'excuses. Écoute, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Est-ce que tu nous mettrais en plein écran qu'on regarde un petit peu ce qui s'y passe ? En plein écran. Ah oui, j'avais tout à fait. Ouais. Ouais, tu vois. Oui, c'est pratique aussi. J'aime bien. Très bien. Et bien voilà, elle est faite. C'était une belle histoire. C'était une très belle histoire. Du coup, pour ne pas encore conclure mais bientôt, si jamais vous êtes intéressé par tester les brosses de Kyle Webster, je vous avais mis le lien. Je vous le remets avec grand plaisir pour ne pas se perdre. C'est un travail de brosses de Kiefering avec la Kiefering Foundation et Adobe. Vous allez pouvoir récupérer tout ça et vous allez pouvoir tester justement les brosses, essayer un petit peu de participer au concours. Il reste moins de 5 jours puisque c'est, si je ne dis pas de bêtises, le 29, le terme du concours. Et l'idée, c'est de faire une illustration pour défendre une cause. Donc, si vous êtes un petit peu engagé, que vous êtes un petit peu illustrateur, je pense qu'il y a largement moyen de de mettre ça en place. Je vais essayer de vous placer le lien d'Instagram et de recherche là-dessus. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de participer ou pas encore ? Non, pas encore. Kiefering Foundation. Là, on va se mettre comme ça. Je vais partager un bout de mon écran. C'est celui-là. quand vous êtes sur votre Instagram, vous cherchez Kiefering Foundation et vous verrez qu'ils ont retweeté le contenu autour des brosses. Et quand vous... Alors, vous pourrez évidemment cliquer là-dessus, je ne vais pas le faire, mais vous aurez un hashtag Adobe Times Kiefering que vous pourrez réutiliser et que vous pourrez voir. Donc là, c'est les meilleures publications, c'est-à-dire celles qui ont eu le plus de suivis. Mais vous pourrez voir toutes les plus récentes. Donc, n'hésitez pas, testez, regardez, partagez, réfléchissez par rapport à vos envies, par rapport à vos besoins, ce que vous voulez trouver sur ce thème-là. Je sais qu'on va continuer à regarder beaucoup ce qui s'est fait. J'ai vu certains posts qui avaient été retweetés récemment. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et taggez-nous, taggez aussi. Donc, il faut tagger Contest, Adobe Kiffering, il faut taper Contest en plus. Et il faut, n'hésitez pas à tagger dessus Adobe France et tout. Comme ça, on regarde directement et on ne se perd pas. C'était la petite info de pré-fin de session. Merci beaucoup, Zimra, pour cet échange. Timothée nous dit n'importe quelle cause, les bonnes uniquement. Toujours pour la bonne cause. Oui, parce qu'il y a toujours des tas d'activations qui existent, des concours, des contests, des échanges, je pense à des choses comme Inktober. Il y a eu le Batman Day samedi dernier, on n'en a même pas parlé. Je n'ai même pas fait une illustration de Batman ou une chauve-souris. Je remarque, c'est la bonne année pour ça. Donc, voilà, pas hésité. Et puis, on vous passe très très bientôt aussi un autre making-of de Lilus que vous voyez derrière moi sur l'arrière-plan puisqu'il s'agit d'un projet que tu as développé, Zimra, et qui reprend en fait la Mancadragore, c'est ça ? Oui. On va te regarder dessiner là-dessus et nous expliquer tout ça. On saurait tout. Exactement. Donc, si vous n'avez plus de questions, je vous remets la petite séquence sur le travail de Keith Haring en conclusion de notre session. Et puis, on se retrouve, nous, du coup, cet après-midi. Vous retrouverez Atom qui fera son show en solo sur des effets spéciaux After Effects. Et ça aura lieu tout à l'heure à 14h comme chaque jour sur Adobe Live. Donc ça, aujourd'hui, et demain, on parlera InDesign avec Antoine Pilette sur le Ono Design Studio. Sur ce, bonne fin de journée. Merci à tous. Bye bye. Merci. Ciao. Keith Haring believed that art can change the world and that it should reach people from all walks of life. While art is often hidden inside museums, he used subways and buildings. Sneakers and bodies and even the Berlin Wall and even the Berlin Wall as a canvas. He spread his message of love, hope, and equality. All with a deceptively simple line. A bold line. A white line. A bright line. A black line. With chalk, marker, or brush. Keith Haring died in 1990. But his message is more relevant than ever. Like Keith, Adobe believes that creativity is for everyone. That's why we've made his tools freely available through Creative Cloud. So pick up his brush and start drawing a line. of red, or by himself, to work. To the West, You can see